Bonjour tout le monde, bienvenue dans le quatrième chapitre de Breaking Point. On retrouve Aiden Jackson, cette fois-ci au Grand Prix de Silverstone. On est à domicile et on va pouvoir impressionner les fans avec tout leur soutien, tel Lewis Hamilton. On se retrouve deux semaines plus tard. On est un peu plus loin, IRL. On a mis un peu de temps depuis le dernier épisode, mais c'est parti, on reprend tout de suite cette partie, ce quatrième chapitre. Alors, on annonce le retour de Fernando Alonso. Grosse course pour Racing Point. On va voir ce qu'on peut faire au niveau des mails. Et on va surtout répondre au téléphone. Allô ? Salut mec ! C'est qui ? Hé, faut suivre un peu. C'est Devon. Butler ? Lui-même. Comment t'as eu mon numéro ? On s'en fout de ça. Écoute, je t'appelais pour te donner un conseil d'amis. Euh, ouais ? C'est jamais simple de courir à domicile. La pression, tous tes fans qui sont là, c'est un vrai cauchemar. Ah, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si tu restes calme et concentré, ça va aller. Imagine-toi que t'es sur un autre circuit, à l'autre bout du monde. Comme ça, quand tu te seras foiré, ce sera plus simple à digérer. Ouais, super conseil. Je savais que ça te plairait. Bref, bonne chance tout à l'heure. Essaye de franchir la ligne, hein. Bye bye. Ouais, c'est ça. Bonne chance à toi aussi. À plus tard. C'était tellement désagréable, ce coup de fil de Devon. La piste sera sèche durant les qualifications et pendant la course. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, évidemment, maman est au circuit. On pourra l'avoir sans doute pour la première fois de près après le Grand Prix. Et bien, c'est parti. Alors, profitant d'une excellente performance en Q3, Aiden Jackson est en bonne voie pour décrocher l'un des meilleurs résultats de sa carrière. Quand une crevaison à l'avant-droit menace de gâcher ses chances. C'est bien un spoil, hein. On va avoir une cinématique, mais on le sait déjà. Ah, je suis désolé, Jeff. J'ai monté le dernier pneu qui restait du Grand Prix de 2013. Là, le Pirelli était dans le fond du paddock. J'ai pas fait gaffe, moi. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, c'est rentré, hein. C'est pas encore parti. On va essayer de ramener la voiture dans la pitlane. Freiner au 60 km heure avec trois roues. Allez, hop, voilà. Et on va surtout tenter de ne pas perdre trop de temps. Oh là là, on est tellement lent avec le pneu délaminé. Alors, 6 tours sur 13. On avait fait un bon premier partiel avant que ça éclate. On a perdu 20 secondes. On va sortir des points. On est 11e. Et on va sans doute repartir aux alentours du 15 ou 20e rang. Allez, on s'arrête. On va chausser des pneus tendres. Allez, c'est parti. On est libérés par les stands. Et on doit terminer 10e. Donc, dans les points, à nous maintenant de gérer un petit peu cette auto qu'on va découvrir dans sa configuration course. Alors, attention à ne pas faire une rome à Grosjean. C'est parti. Allez, on a le temps pour aller chercher des points. On est 17e. Je serais bien aidé par une safety car ou éventuellement un... un souci devant. Bon, là, on va falloir enchaîner tour calife sur tour calife. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, la voiture est plutôt bien pilotable. On essaie d'attaquer un petit peu. Oui, on a bien le mode énergie. Attention dans le coops. On n'était pas serein. Alors, le prochain sur la liste, c'est la Tifi. La Tifi, 16e avec la Williams. Est-ce qu'on est déjà dans la zone DRS ? Non, on va être un peu loin. On a le meilleur partiel. Attention, on peut aller chercher des gros points. Ça n'inflera en rien le scénario, mais c'est pas mal de savoir qu'on peut être plus vite que la Williams. Allez ! À l'extérieur, dans la chicane de club. Ça passe. On ne bloque rien. Alors, on est à 10 secondes de notre ami Ackerman. Pour l'instant, c'est notre ami, puisqu'on sait que maintenant... avec la retraite de Räikkönen. IRL. On va sans doute avoir Ackerman qui va aussi tirer sa révérence fin de saison. C'est un petit peu le délire de ce breaking point. Alors, on tire un petit peu dans le premier partiel. C'est l'occasion maintenant de faire un tour dans le mauve. On a déjà été 3 secondes plus vite que la Tifi avec ses médiums usés. Donc, c'est bon signe. On est sur le bon chemin. À redescendre en septième quand même pour le virage de Cops. Et alors, Magotts, Beckett, ses chapelles. Très, très fluide. On est très, très fluide. On tape un petit peu dans le RS. Alors que devant, Giovinazzi va se faire doubler par la McLaren de Daniel Ricciardo. Alors, c'est tout à fait logique qu'on soit plus vite que que Giovinazzi. Il y a aussi d'ailleurs qu'il devrait perdre son volant. Fin d'année au profit d'un certain Walter Bottas. Allez, Giovi. Ouais, et en plus, on a été gêné par Giovinazzi qu'on finit par passer. Alors, Ricciardo, il est toujours chez Renault en 2020. C'est pas chez McLaren, Maxou. Oh, par contre, là, il y a un combo DRS à jouer. Je pense qu'on va l'avoir bien joué. Allez, DRS et ERS, ça va vite faire la différence. Alors, Ackerman qui est 13e, c'est pas fou, hein, non plus. Au moins, aller chercher des points, là. Alors, premier partiel dans le mot. On va sans doute bien améliorer notre chrono maintenant que Giovinazzi n'est plus sur notre chemin. Qu'est-ce que ça va donner ? Avec Ackerman, on est assez prêt pour le DRS ou pas ? Un petit peu trop loin. J'espère juste qu'on va pas encore se mettre Ackerman sur le dos. On est pas mal. Voilà, on fait mieux que Sébastien de Vettel. Celle-là, elle était facile. Oh, en parlant de Vettel, justement, c'est le prochain sur la liste. On continue. Une 31, 725. On est bien aidés, hein, par nos pneus tout neufs. Allez, la première Ferrari, Vettel. Pas mal, on remet devant la Wellington Street un maximum de DRS et le DRS aussi dans la ligne droite qu'on avait encore face à Vettel. Je l'avais presque oublié, celui-là. 2,2 secondes sur Albonne. On est en train de voler littéralement avec les pneus tendres. C'est quasiment incomparable le chrono qu'on est en train de faire par rapport à ce qu'il y a autour de nous. Alors, devant Albonne, il y a un écart. Il y a 4,2 secondes pour retrouver Devon. En 7e dans Cops. On reste bien dans les limites de la piste. On va encore être bien, je pense, par rapport à l'arrêt de bulle. Allez, le DRS à l'extérieur sur Alexander Albonne. Le DRS qui va nous terminer le travail. On a perdu du temps, malgré tout, mais on est passé. On est aux portes des points. L'objectif, c'est de doubler Butler. Il va nous rester 3 tours pour y arriver. Nouvelle amélioration du meilleur tour en course. 4 secondes et demie d'avance par rapport à Jack Ackerman. C'est encore un DRS qui va traîner. Oui. Pas pour Butler qui va venir protéger à l'intérieur. On choisit l'extérieur par rapport à l'Alfa Romeo. Et on va passer juste avant le field. qui hâte avec l'Alfa Tori. 4 tours. On est très, très large au niveau du fuel. On pourrait même aller taper dedans. On améliore encore le premier partiel. Ouf, ça va être large. Oui. Oh là là. Une extremis. Que se fût serré cette histoire. Oh là. J'ai complètement loupé mon enchaînement là. J'ai perdu beaucoup de temps là sur cette section. Alors devant, c'est la grosse bagarre entre Sainz et Leclerc. Ça va nous aider aussi. Aller chercher peut-être de plus gros points. Il va nous rester les 12 et 13e tours de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Très, très tard là dans Club. On a fait un deuxième partiel catastrophique juste parce qu'on s'est loupé à... On s'est loupé à l'enchaînement. Oui, on doit terminer avec ces pneus là. Mais ça, pas de problème. On a 20%. Si on ne termine pas avec 20% dans les deux derniers tours, il faut s'inquiéter de la tenue quand même de ces Pirelli. Oh, wait. On a déjà crevé en fait. Du coup, ça marche. Oh là là, la motricité. Pas de DRS pour moi comparé à Carlos Sainz. Renéto là. À l'extérieur dans le field, on a la motricité. On passe la McLaren. On est 8e de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Objectif rempli. Parfois, on sera fiers de nous. DRS et ERS. On décale par rapport au Monegasque. On passe sans trop de difficultés. Alors, sans DRS, ça va être difficile de faire un meilleur tour, mais... Ouais, c'est facile parce que j'ai des pneus neufs et techniquement plus rapides. On était 17e quand même il y a quelques tours. Le scénario nous aide bien. Ouf ! Alors, on peut essayer de faire un beau chrono. On va vite voir au premier secteur si c'est nécessaire d'avoir le DRS ou pas dans la Wellington Street. Si pas, ce sera bien la preuve qu'on ne sait pas le faire sans être aspiré par une autre monoplace. On y va sur le ERS. Vous voyez, on améliore mais on n'est pas sur notre record du premier partiel. On va avoir le point du meilleur tour. Deux tours de carburant, c'est largement suffisant pour aller au bout de ce Grand Prix. Alors, qui va le gagner ? Hamilton ou Verstappen ? That's the real deal. On n'a pas enlevé l'ERS. Ce n'était pas utile de l'enlever dans le COPS. On m'avait accéléré tout de suite. On va faire un beau tour mais pas de record ici. Victoire d'Hamilton à domicile. Le contraire eut été surprenant. Et on va terminer à 3 secondes d'Esteban Ocon sur la Renault. Et on va arriver avec surtout 5% de ERS. On n'était pas loin malgré tout d'aller chercher la Renault. Mais ça suffira amplement pour le résultat. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Pour mon Grand Prix à domicile, tu aurais pu être un peu plus joyeux, Jeff. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse. Course sublime du jeune Hayden Jackson aujourd'hui. S'il parvient à poursuivre sur cette lancée, certainement qu'une longue et prometteuse carrière devrait sourire à lui. Absolument. Il doit être dégoûté par cette crevaison. Il aurait donné du fil à retordre à ses compétiteurs sans cela. Mais félicitations à lui. Il a serré les dents et a réussi à remonter. Excellent pilotage. Le jeune Hayden Jackson enchaîne les succès chez Racing Point. C'est un pilote extrêmement prometteur. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Résumé de Silverstone dans les points malgré un manque de chance. Aïe, aïe, aïe. Bon, visiblement, pas de grosses infos mais Brian qui nous appelle. Brian ? Dis donc, je connais quelqu'un qui fait parler de lui du côté de la presse. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, allez, pas la peine de jouer ton modeste, hein ? Attends, tu parles de quoi, Brian ? Après ta crevaison, tout le monde pensait que c'était fini pour toi mais tu t'es pas laissé abattre et t'as fini dans les points. Ça ne parle que de toi depuis. Bon, ben, j'imagine que c'est bien que les médias commencent à me remarquer. Il va falloir t'y habituer. T'as plusieurs interviews prévues pour demain. C'est pour ça que je t'appelais d'ailleurs. Alors fais pas trop la fête ce soir, hein ? D'accord, ça marche, Brian. Et t'inquiète pas, je vais juste voir ma mère. Ah, ok, chacun son truc. À plus, Brian. Ben, ouais, en même temps, je suis à la maison, je vois ma mère, c'est normal. Brian, qu'est-ce que tu veux ? Voilà, tout le monde n'est pas Vijay Malia. Du coup, on va au chapitre suivant. Chapitre 5. La Formula arrive à Mansa. Racing Point a réussi à faire preuve de régularité sur la deuxième moitié de la saison en 2020. Les deux pilotes ont pour ambition de prendre l'avantage sur l'autre. Mais Jackson est déterminé à surpasser son équipier Kasper Ackerman au classement mais aussi aux yeux de l'écurie. Qu'est-ce que ça va donner ? Je sais pas si c'est un problème de stockage d'énergie, mais je perds en puissance en ligne droite. Ok, mais tu dis que l'accélération marche bien ? On va jeter un coup d'œil. Alors messieurs, comment ça va ? Tout se passe bien, j'espère ? Ça va bien, Brian. On fait juste quelques réglages de dernière minute. Ah, c'est bien, excellent. Continue comme ça et avec un peu de chance, tu vas pouvoir nous ramener plein de bons points. Oui, c'est prévu. Ah, d'ailleurs, tu tombes bien, Hayden. Ça va t'intéresser. J'ai reçu un message de Toto Wolf ce matin. Il m'a parlé de toi. Oh. Il tâte le terrain pour l'année prochaine. On te surveille. Oh, pas du tout stressant. Bon alors, c'est quoi le problème ? Je perds un peu en puissance en ligne droite. C'est pas un gros problème. Je devrais pouvoir le gérer. Hum, en théorie, oui. Est-ce qu'on aurait le temps d'installer le bloc de type 2 avant la course ? Yes, boss. Et Kasper n'a signalé aucun problème ? Non. Ok, c'est parti. Installez-le dans la monoplace. Hum, ça réglerait le problème. Enfin, si t'es sûr. Bien sûr. Un petit boost peut qu'aider. Un petit boost. Et puis, tout pour notre jeune star. Kasper. Comment ça va ? Prêt pour la course, j'espère. Hum, boah. Kasper qui a le Sum 41. Incroyable. Bon, bah écoutez. on n'a pas encore vu maman. Alors, maintien de l'interview avec le shoot demain. Ok, Brian. Brian ? Aiden, je suis content d'avoir réussi à te joindre. Écoute, te préoccupe pas de Kasper. Attends, je t'arrête là. Kasper est le dernier de mes problèmes en ce moment. Je dois me concentrer sur la course. C'est bien. Au garage, c'était ma faute. Je sais bien comment il peut être. Comment ça, comment il peut être ? Puéril, égocentrique ? J'en ai ma claque. Il est sur mon dos depuis que j'ai rejoint l'équipe. Il faut qu'il grandisse un peu. Ok, ok. Laisse-moi m'occuper de Kasper et focalise-toi sur la course. On va mettre à profit ce nouveau bloc propulseur, ok ? Ok, Brian. On se reparle après la course. J'espère que je vais quand même parler à mon patron avant le départ. Outre ça, ce serait très intéressant de voir que ça part en cacahuète avec Ackerman parce que du coup, on est face à notre idole. Donc, est-ce que ça va finir en happy end ou est-ce que ça va être la fin des Haricots ? Je ne sais pas. Donc, on n'a pas vu maman mais on va à Monza et moi, ça me suffit. Jackson a prévu de faire bon usage de son nouveau bloc. Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ou est-ce que juste on est nul en réglage ? Ce qui va convenir chez Mercedes si on doit rejoindre Hamilton comme Bottas. La grille de départ pour la course est établie et Jackson se prépare à montrer à Ackerman pourquoi Racing Point a décidé de l'embaucher. Bon. Bienvenue à Monza. La foule vient vivre un grand moment aujourd'hui et nous espérons que vous êtes prêts à encourager les meilleurs pilotes du monde pour la victoire. C'est l'heure du Grand Prix d'Italie. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km heure, peu d'endroits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de la Formule 1. Les fortes zones de freinage à l'entrée des trois chicanes constituent la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, deux zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Nous sommes de retour à Monza pour la 90e édition de ce Grand Prix mythique. C'est une année spéciale pour les fans de F1, en particulier pour nos amis latins qui sont, à juste titre, fiers de ce circuit et de son patrimoine. Hamilton et Schumacher détiennent à égalité le plus grand nombre de victoires sur ce circuit, avec chacun 5 à leur actif, mais Hamilton pourrait s'octroyer le record aujourd'hui avec une sixième consécration. Avec quasiment 100 ans d'histoire, espérons que ce circuit nous réserve de bonnes surprises aujourd'hui pour cette édition du Grand Prix d'Italie. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Ackermann, Carlos Sainz, Echiat, Norris, Ricciardo, Gasly et Alexander Albon, Ocon, Leclerc, Antonio Giovinazzi et Butler, Vettel, Grosjean, George Russell et Aiden Jackson, Magnussen et Nicolas Satifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? La procédure de départ de ce Grand Prix d'Italie ! Allez, on roule à Monza ! Très, très bon départ à l'extinction des feux. Est-ce qu'on va pouvoir insister un petit peu sur l'Alfa Romeo ? Il y en a une qui est bien allée chercher des positions là-devant. On est aux côtés Testéban Ocon. On va sortir de la première chicane en 14e place. C'est pas mal. On partait 18e. Ackermann qui est 4e. Il a perdu une position. C'est pas fini devant. Avec Casper. Alors on est particulièrement bon sur les freinages. Donc il va falloir être vigilant par rapport aux autres monoplaces. C'est un peu loupé. On offre l'opportunité à Ocon de revenir à notre hauteur mais pas de dépasser. On relance une nouvelle fois. Toujours 4e. Ackermann qui a pris donc un départ moyen. Ça va laisser filer les Mercedes aux avant-postes. Qui a pris l'avantage entre Bottas et Hamilton ? À mon avis, on le saura assez rapidement. Les chicanes. Les vibreurs de la chicane Ascari. Deux points très importants du circuit à ne pas négliger. On peut se faire particulièrement piéger. J'en étais pas loin d'ailleurs de la correctionnelle. La Parabolica. Au niveau de la répartition de freins là. C'était compliqué. Hamilton qui est en tête de ce Grand Prix d'Italie. Alors qu'on talonne du côté de Vettel. La mieux placée des Alphas qui a pris un départ exceptionnel. Cette Alphas, regardez on est blottis vraiment derrière l'aspiration de la Ferrari. Et il bloque ses roues. Vettel. On va essayer d'aller le chercher. Eh bien, on l'a doublé. Aucune difficulté dans cette manœuvre vis-à-vis du champion du monde allemand. C'est ici, voilà. C'est sur ces freinages là qu'on est vraiment bon. Par contre, on freine avec une balance qui est vraiment compliquée. La voiture se déséquilibre beaucoup dans ses sections. Alors l'endroit où je gagne le plus par rapport aux autres c'est ici, regardez. La sortie du deuxième Lesmo. Voilà, j'ai une motricité incroyable de la part de la voiture. Alors, est-ce que Giovinazzi va résister ? Est-ce qu'on pourra aller chercher l'Italien à l'extérieur ? Ça va être très très chaud sur le freinage Ascari. Et on passe juste devant l'Alpha. Oh ! Allez, tout juste au vibreur. On va essayer d'accrocher le bon wagon. Oh, Ackerman qui est tombé septième. Catastrophe pour la deuxième Racing Point. Ça chauffe devant. Ça a l'air de barder dans le peloton. Bottas, toujours derrière Hamilton qui vient de signer. Logiquement, le meilleur tour en tant que leader. On fait deux beaux partiels. Allez, DRS disponible pour tout le monde. Troisième des 13 tours de ce Grand Prix d'Italie. Ah ! Free to race ! Ça, c'est la bonne nouvelle. Si on va chercher Casper, pas de consigne d'équipe, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tant mieux ! Alors, l'Alpha Tori, sans doute l'équipe la plus locale avec Ferrari. La petite usine de Faenza qui continue. Depuis l'époque Minardi, elle en a vu des choses cette petite équipe. Est-ce qu'on va même aller chercher ici Pierre Gasly ? Oui, sans aucune difficulté. Et avec le DRS en prime, on va chercher le pilote français. On l'a bien bousculé, la pierre. On n'a pas laissé beaucoup d'opportunités de se placer. Deuxième attaque de la chicane Ascari. On est encore tendre. On rassure les vibreurs. Ça va. On ne lui en demande pas trop. Surtout à l'ERS qui commence à souffrir la parabolica. qui sera bientôt d'ailleurs rebaptisée Curva Michele Alboretto. Dommage à l'ex-pilote Ferrari notamment. Un petit peu déçu de ce changement de nom. La parabolica qui est quand même un virage avec un nom légendaire depuis 70 ans. Bref. Allez. Quatrième tour pour nous. Toujours de plus en plus proche de la voiture de Leclerc. Vettel derrière est décroché à 7 dixièmes. Ackerman est à 1 seconde 7. On le voit au bout. La monoplace rose dans le fond de l'image. Le gendarme couché qui fait très très mal ici. Allez. Le DRS sur la Ferrari. On n'a pas la puissance pour aller le chercher. On va rester sages pour le moment. On essaie quand même d'aller chercher ce vibreur. On essaie d'aller en chercher un maximum d'espace. Allez. 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 On a soupli un peu tout ça. Il ne faudra pas oublier non plus la stratégie. Les arrêts au stand. On n'en est pas encore là. On tient bien le moteur Ferrari. Dans la ligne droite des stands. DRS pour tout le monde. Allez. Il va essayer de protéger un maximum Charles. On est au bout du bout du bout de ce que peut donner le RS. Et au freinage. Ouf. On manque de bloquer in extremis les roues. Et c'est lui qui va passer Norris. Pas nous. C'est lui qui est allé chercher la McLaren. Est-ce qu'on va pouvoir en faire entendre la courbe à grande D ? Attention. On voit Norris dans ses rétros. Il est perdu. Et on y passe en 10e place. À nous les points. On est très bien sortis vis-à-vis de la Ferrari avec le DRS et le RS. Là, on a un beau run dans la descente vers Ascaris. Est-ce que ça va suffire à dépasser Charles Leclerc ? On est très mal placés. Allez. Au panneau trop tard. Ça passe. Prochain objectif. Daniel Ghiat. Huitième. Avec l'Alfa-Tory. Allez, ça remonte tout doucement. Ackerman qui a chuté. Ça nous a bien aidé aussi. Le mauvais départ de Kasper. Il est là, Kasper. Il est là. 17% sur les pneus. 20% à l'arrière. Ça commence à être pas mal. Oh là là, les turbulences avec les bosses dans la ligne droite. On va essayer d'aller chercher Ghiat. Ouf ! Je freine tellement tard que j'ai failli prendre Kasper dans l'affaire. Il y a une Red Bull qui est en grande difficulté là-devant. Je vais jouer peut-être un pied de podium dans ce Grand Prix d'Italie. Alors, Ackerman, Jackson, sixième des 13 tours de course. Est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau clash ou est-ce qu'on va passer comme si de rien n'était ? On va t'oratiser la haine de Brian. Il faut en faire pour l'énerver le patron. Allez, merci ! Merci Kasper. Celle-là, elle était bien belle. Magnifique manœuvre à l'intérieur à Ascari. Et on est donc devant Jackson. Ackerman. C'est l'ordre, hein. Jackson, Ackerman, 7-8. C'est bon, hein. La petite diode est en verte. Alors, on est au sixième tour. Il va peut-être falloir penser à ravitailler aussi au niveau de l'usure des gommes. Alors, est-ce qu'on va rester collés blottis dans la Renault ? Qu'est-ce qu'il nous fait Kasper ? Il ne rentre pas. Oh, le décalage de la Renault sur la ligne. Oh, ça, c'était Visslar. Ah oui, Ricardo. La manœuvre de dépassement était beaucoup trop agressive. Fais plus attention ou on sera pénalisé. Sans déconner, Jeff ! Jeff, il change de ligne au freinage ! À quelle heure, c'est ma faute ? Par contre, t'es gentil, on va être un petit peu moins d'aileron parce que 7 à l'avant. Je ne sais pas qui a réglé la bagnole pour Monza, mais si c'est Binotto, il faut virer l'ingénieur. On va être un peu plus calme aussi sur l'ERS dans ce milieu de course. Calmer un petit peu le jeu. La Réostante serait prévue à partir du huitième tour. Avec les pneus tendres. Pas envie de tirer trop loin sur ceux-ci. On va voir aussi quand Kasper va rentrer. Ça va rentrer. Et on va faire pareil. Petite collision avec Ricardo. Alors, on n'a pas abîmé la voiture. Ça, c'est un petit miracle. Alors, je pense qu'on a surpris un petit peu Kasper en rentrant aussitôt. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner avec les médiums. Et on repart. C'est chaud. C'était très chaud. On n'a pas perdu trop de temps par rapport à la Renault. Alors, on a un peu moins d'aileron à l'avant. On devrait donc aller un peu plus vite. On va réviser aussi un peu les pénalités parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu un peu trop facile. Attention par contre parce que bon Dieu que ça patine en sortie de stand. Les pneus sont neufs. On est bon au niveau de l'usure et des températures avec notre nouveau power unit. Donc, on va continuer à gérer la suite de la course. On est actuellement quinzième avec les arrêts au stand, bien évidemment. Ackermann n'a pas encore ravitaillé. Je le sens bien le retour d'Ackermann en piste juste devant nous et où ça va clasher. Oh, on va être loin là pour le DRS. Ah oui, on ne l'aura pas. On est à une seconde 21 millième de Ricciardo. Rendez-vous compte. Le pilote australien va s'en sortir cette fois et lui, il n'avait pas pas je pense non plus sur la McLaren. Ce n'est pas grave. On va continuer à essayer de se rapprocher. Oh, mais ce freinage inextrême, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dégâts sur l'avant de la voiture parce que je n'ai pas été tendre quand même avec la voiture de Ricciardo et je n'ai pas de dégâts. Donc ça, il faudra vérifier dans les paramètres du jeu. Ça a peut-être changé avec un patch depuis ma dernière session de jeu. Mais il y avait bien les dégâts de toute façon dans le mode carrière et dans le mode breaking point. Allez, une millième sous-stand et plein d'autres voitures dont des McLaren et des Ferrari. Ackermann qui est en deuxième position du Grand Prix. Allez, il faut qu'on retrouve un petit peu de DRS et de RS pour la dernière partie du Grand Prix parce qu'au niveau de l'usure là, je pompe quand même pas mal de mon énergie dans mes réserves. 3 secondes d'avance sur Leclerc, notre plus proche poursuivant. Mais il y a encore des arrêts. On n'est qu'en huitième position, j'ai envie de dire. Là, par contre, on est très, très bien. Pas de DRS pour Ricciardo. Dans la descente côte à côte avec la Renault. Sous l'ancienne piste. J'ai pas été très franc là sur ce freinage. On m'apprendra. Retour d'Ackermann dans la pit lane. Allez, on va aller chercher Ricciardo à la parabolica. Allez, ça passe. Pas mal, cette situation. on atteint la limite de déploiement. Devant cette situation, on passe Ackermann et il va repasser Ricciardo. Oh, mais il a l'air de changer de ligne. Il se remet juste devant mon pif. Compliqué, de gérer Ricciardo. On joue un petit peu des coudes, mais ça passe. Il va rester un peu moins de 4 tours dans ce Grand Prix. Et encore une fois, c'est le quai de podium qui est jouable. Pas mieux que la 4ème place à en trouver pour nous. Ouh ! Oh ! Oh ! Oh, le Code Brown ! Oh, le Code Brown, il était magistral là. Aïe, aïe, aïe. Ouh ! Eh bien, il a fallu la tenir là. Ce n'était pas facile à faire, mais c'est bien joué. Alors, de nouveau Ascari, de nouveau des vibreurs très dangereux. Je vais commencer à retaper, comme on dit, un petit peu dans mon ERS. Pour me rapprocher de la McLaren. Parce que si on peut aller faire ne fût-ce qu'un pied de podium, eh bien, on ne va pas s'en priver. On n'est pas loin. Avec nos freinages exceptionnels, là. On est en train de fondre sur Sainz et Albonne. Attention, parce que les gars, il nous reste à peu près cinq tours de carburant. Un abandon et c'est jackpot. J'essaie tellement de me rapprocher de Sainz avant Lesmo. Oui ! Allez ! Comme avec Ricardo. Cette fois-ci, on n'a pas à se tracasser ses passés. On a quand même signé le meilleur deuxième partiel au passage. Tu m'étonnes, on en a mis tout le secteur quasiment avec tout le secteur quasiment avec le mode dépassement. Petit sué, là, pour la sortie Tascari. Est-ce qu'on serait capable d'aller chercher un meilleur tour ? Ça m'étonnerait vraiment. Vu les conditions. Ricardo avec le DRS, c'est un scandale. Il va particulièrement vite. Bah alors, on allume ses pneus ? Carlos. J'ai dit Ricardo, pardon. T'es tellement parmi de ce dépassement sur la Renault. Genre comme ça à l'extérieur, c'est pas mal. J'aime bien l'idée, perso. Tu m'étonnes. Elle était pas mal, celle-là, il faut être honnête. Ça, c'est un beau dépassement quand même à l'extérieur. Quand ça passe, ce genre de truc, t'es tellement content de toi. Alors, on va peut-être se calmer parce qu'aller chercher Albonne, c'est bien. Il va rester un tour. Ah mais je voudrais bien passer en mélange riche, mais j'ai pas l'option, Jeff. Il manque encore un bouton sur le volant, il n'y en a pas assez. Bon, on va essayer de se rapprocher quand même. Et on retourne dans une 23-1. On tourne en une 23-7 au mieux. On est plus de une demi-seconde. Sept dixièmes, quasiment de retard par rapport au jeu champion du monde, leader de ce Grand Prix d'Italie. Allez, on remet la sauce pour essayer d'éviter. Cricardo nous revient sur le paletot. Ou que Sainz nous dépasse. C'est plutôt Sainz, là, le danger. On va l'obliger d'aller à l'extérieur. On va se blottir derrière lui juste avant le freinage. et on va tenter de refreiner. Et on passe devant l'ami Carlos. Très joli morceau de corrida, là, avec la McLaren de l'Espagnol. Ce fut Showtime. Bon, plus de RS. Jeff, 2,4 secondes avec l'arrêt de bull, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai tout donné pour remonter jusque-là. Je n'ai pas trop mal géré mon ERS. Dernier endroit, il va falloir défendre. C'est quasiment ici avec le DRS de Sainz. Je garde tout ce que je peux garder. Oh, il n'est pas loin, Carlos. Il n'est pas loin. il n'est pas loin du tout. Il va arriver à l'extérieur. Il ne va pas avoir le temps de se mettre. Oh, sous-vire, allez. La motricité qui n'était pas de mon côté sur ce coup-là. Il va quand même réussir à aller chercher. In extremis devant Sainz. Une belle, très belle cinquième place. rendez-vous au parc fermé. Clairement, nous sommes en train d'assister à l'émergence d'une grande rivalité entre Hayden Jackson, le rookie, et Kasper Ackermann, le vétéran. Ça me rappelle un peu l'époque où McLaren venait d'engager Hamilton en 2007 et on sait tous comment ça s'est terminé. Alonso est retourné chez Renault dès la fin de la saison. Espérons qu'on n'en arrive pas là cette année. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions ? Vous avez décroché un résultat correct avec une arrivée dans les points. Comment vous sentez-vous, Hayden ? Est-ce qu'on lance les hostilités ? Oui, vas-y. Je suis content d'avoir été à la hauteur des attentes. Kasper et moi essayons tous deux de donner le meilleur de nous-mêmes et on est forcément un peu compétitifs. C'est agréable d'être celui qui prend le dessus. Indépendamment de votre résultat du jour, on parle beaucoup de votre nette progression au cours de la saison. Comment en êtes-vous arrivé là ? C'est grâce au soutien de l'écurie. Ils ont été incroyables. Ils sont toujours là pour moi et je ne pourrais pas faire ça sans eux. Je les remercie de m'avoir aidé dans mon développement. À propos de votre écurie, pouvez-vous nous mettre à jour sur l'état actuel de votre relation avec Kasper Ackerman ? On va garder un peu l'église au milieu du village. Ça va bien. Les relations entre pilotes ne sont jamais faciles. On pousse chacun de notre côté pour donner le meilleur de nous-mêmes et ça peut créer des problèmes. Mais je ne peux pas laisser ce genre de choses m'affecter. Mais ça va bien de toute façon. Bien, ce sera tout. Merci. Bon, Claire a été plutôt claire dans ses questions. À seulement quelques courses de la fin de la saison, Racing Point n'a plus beaucoup d'opportunités pour décrocher les points nécessaires pour devancer leurs principaux rivaux au championnat des constructeurs. Chose que l'on fera dans le prochain épisode. Les amis, merci à tous d'avoir suivi ce troisième chapitre, un troisième épisode de Breaking Point. On se retrouve donc à Mexico pour la prochaine étape. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter pour la suite. Rendez-vous donc au México. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada